Musique Donc Didier et Julie qui sont de profession cinéaste et vidéaste essentiellement là s'est mis à autre chose, à faire des images avec ses mains dans le cadre d'une bande dessinée qui parle du ghetto de Varsovie qui s'appelle Varsovie, Varsovie Alors voilà, parmi 12 ans Didier, vas-y En fait c'est vrai que j'ai travaillé pendant 15 ans à réaliser des films, à réaliser des films documentaires plutôt mais c'est vrai que ça fait 50 ans que je dessine et j'avais publié une première bande dessinée il y a à peu près une dizaine d'années et puis là ce sujet m'a vraiment... je suis rentré dans le ghetto enfin je suis vraiment rentré dans le ghetto et l'histoire... en fait c'est pas le choix dont je parle, j'ai voulu parler de la résistance en fait et j'ai voulu parler de la résistance parce qu'on en parle peu et on ne sait pas à quel point, à l'intérieur du ghetto de Varsovie et dans d'autres ghettos aussi dans cette période-là de la guerre, des gens ont résisté voilà, voilà un petit peu moi ce qui était vraiment l'axe à travers un monsieur qui s'appelle Emmanuel Ringellook voilà ce qui était le désir de raconter cette histoire moi je voulais dire que, contre le fait que si on représente la bande dessinée de Didier c'est aussi parce qu'il est marseillais là, parce qu'on traite des choses qui se font ici c'est que l'image est quand même surprenante, c'est une belle image pour quelqu'un donc c'est pas le métier a priori, tu as fait quelque chose de très bien sûr c'est quand même ça que l'amateur, si je comprends bien ben ça fait partie de ma vie tous les jours, j'ai des milliers de dessins chez moi donc à la fin, c'est vrai que ça c'est un amortissement pour mon évolution, c'est vrai donc voilà, ben écoute, merci, tu nous en dis un peu plus si tu veux, vas-y, parce que 2 minutes 30 se sont pas passées encore je sais pas, ben moi en fait ce qui est important c'est de transmettre en fait, c'est de transmettre voilà, moi je pense que cette bande dessinée a été faite, et si j'ai pu tenir, parce que j'ai mes 3 ans à la faire si j'ai pu tenir la distance, c'est que je pense que le fond de l'histoire de ces gens là qui ont enfoui comme ça toute leur histoire sous la terre qu'on a retrouvée donc on a retrouvé une partie des années après la guerre, donc ces archives oubliées en fait, là elles m'ont tenu, m'ont tenu à coeur de rappeler qu'elles avaient existé et que, et puis parfois il est parallèle aussi avec d'autres en présent parce que la résistance, ben c'est quelque chose qui n'est jamais fini voilà, merci Didier, merci à vous ils vont sauver les archives de l'oubli, Varsovie, Varsovie, c'est chez Marabume qui est un bel éditeur en tout ça merci, merci à vous